L'association Drupal France vous présente les podcasts du Drupal Camp Lagnon. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site drupal.fr La dette technique d'un site sous Drupal 7, état des lieux, par Labo Rouge. La dette technique d'un site sous Drupal 7, état des lieux, je vais mettre mon petit minuteur en route. Voilà, je suis là-dessus. Avant de commencer et avant de me présenter, je voudrais savoir qui est débutant en Drupal dans la salle. Dénoncez-vous. Super. Plutôt Drupal 7 ou Drupal 8 ? Drupal 8. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la dette technique sur leur site ? Levez la main. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent ne pas avoir de dette technique sur leur site ? Levez la main. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est la dette technique ? Ok, super. C'est cool. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Michael Desfontaines. Je suis développeur front et back dans une agence qui s'appelle Imago Spirit. Je suis aussi co-gérant de cette agence. avant ça, j'ai fait six années de freelance, développeur Drupal 7 principalement. J'ai vraiment commencé avec Drupal 7 en 2011. Et avec cette agence avec laquelle je bosse depuis le début de mon freelance, on s'est toujours positionné sur la vente d'un produit, site, mais aussi la vente d'un hébergement et d'une maintenance. Et du coup, c'est poser la question au fur et à mesure que les années passaient de savoir ce qu'on pouvait faire de cette dette technique et de comment l'identifier. Parce qu'au début, on pensait que tout roulait, que tout allait bien, et puis on s'est aperçu qu'on cumulait des choses au fur et à mesure. On va voir ça un peu plus en détail. Déjà, la dette technique, qu'est-ce que c'est ? J'ai repris la définition de Wikipédia. Alors la dette, c'est le fait de voir quelque chose à quelqu'un ou à un organisme. La dette technique, c'est une dette dans le contexte financier ou bancaire et qu'on a finalement transposée dans le contexte du développement, que ce soit développement logiciel, développement web. Le produit, le site, le Drupal 7 par exemple, il est défini avec une gestion de projet, avec un cahier des charges et une conception. Le fait, pour que ce soit intentionnel ou pas, le non-respect de cette conception, ce cahier des charges, fait qu'on va avoir des coûts supplémentaires dans le futur. Est-ce que c'est clair ? Donc la dette technique, finalement, c'est le fait de devoir retravailler dans le futur sur le produit qu'on a duré. Donc de la maintenance. Donc les coûts supplémentaires, en fait, ils sont organisés en deux pôles. Ça va être de la maintenance corrective, de la correction de bug, de la mise à jour de sécurité. Et puis on va avoir, attention, je schématise un peu, mais c'est une maintenance évolutive. Donc ça va être pour faire évoluer le produit. Alors, comment j'ai fait pour attraper ça, la dette technique ? En fait, il y a plusieurs facteurs. Je dirais que le facteur principal, à chaque fois, c'est le temps, les délais, le fait qu'à un moment donné, le positionnement dans le projet a fait qu'on a voulu gagner du temps pour prendre le moindre retard possible. Et du coup, on a codé vite. On n'a pas respecté certains standards. On a voulu sauter quelques étapes. Et puis on a fait un code qui n'est pas optimal. Voilà. Et puis, il y a un deuxième facteur, je dirais, qui sont des éléments externes qui peuvent être techniques et humains. Les éléments externes humains, principalement, je pense aux clients. Voilà. Mais pas que. Ça peut être aussi le chef de projet, le client. Ça peut être le fait qu'on soit mal positionné par rapport à son client. On reviendra dessus un peu plus tard. On n'est pas su lui dire non à un moment donné. Il y avait un cahier des charges. Le cahier des charges a évolué entre deux. On n'a pas su le recadrer en lui disant « Là, on ne sera pas dans les délais. Ça ne va pas être techniquement possible. » Et puis, on a des éléments externes un peu plus techniques, comme par exemple des frameworks, des librairies JS, des API qu'on va venir installer et qui vont aussi avoir leur propre vie à côté et qui, à un moment donné, ne vont plus être en synchronisation, avec le besoin sur le site. Et donc là, ça crée une dette technique. Finalement, on peut dire qu'on a beau mettre en place des bonnes pratiques, bien coder, être dans les délais, il y a quelque chose qui est inévitable, c'est la dette technique. On a beau faire les choses correctement, il y aura toujours un peu de dette technique. C'est inévitable dans ce métier. Et Drupal, dans tout ça ? Je dirais que la première dette technique de Drupal, de Drupal 7, ça va être son passage à Drupal 8. Déjà. Alors, je ne connais pas assez bien Drupal 8, donc c'est pour ça que je fais cette conférence sur Drupal 7. Mais c'est vrai que déjà, quand on livre un produit aujourd'hui, Drupal 7, on se pose la question de savoir que va devenir ce produit quand Drupal 7 ne sera plus supporté. Et la question se posera de savoir est-ce qu'on le portera en Drupal 8 ou peut-être d'ici là Drupal 9. Et est-ce que ce sera maintenable ? Est-ce que ça vaudra le coup en termes de coût supplémentaire ? Donc déjà, avec Drupal 7, on a maintenant, depuis l'apparition de Drupal 8, cette dette technique au-dessus de nos têtes. Pour la dette technique de Drupal 7, sinon, ça s'oriente un petit peu sur les grands pôles qu'on peut connaître. C'est-à-dire, on va avoir la dette technique sur le cœur de Drupal. On peut avoir la dette technique aussi sur les modules. On va avoir de la dette technique sur tous les côtés intégration et timing. Puis on peut avoir de la dette technique sur ce que j'appelais tout à l'heure les éléments extérieurs. Donc tout ce qui va être librairie, les librairies JS, et puis toutes les appelliers extérieurs qu'on va utiliser. Alors, la première dette technique avec le corps, je dirais que la plus simple, c'est le simple fait, par exemple, d'optimiser son HT Access, fait qu'on a de la dette technique. Je m'explique. J'optimise mon HT Access, qui est compris dans le cœur de Drupal. Je viens y rajouter, pourquoi pas, des redirections que j'ai envie de faire manuellement. Je viens optimiser certains types de fichiers. La question va se poser, pour la mise à jour de sécurité de Drupal, qu'on emploie Drush, ou qu'on emploie un client FTP pour mettre à jour Drupal, de savoir, est-ce qu'à un moment donné, je suis capable de retrouver l'information que mon HT Access est modifiée, et est-ce que je ne vais pas venir écraser ces modifications-là, et si je m'en rappelle, quelle est la procédure à faire ? Et cette procédure, alors sur un site, elle ne prend pas beaucoup de temps, mais nous, je vois, on a à peu près une vingtaine de sites sur Drupal 7, quand il y a une mise à jour de sécurité, le peu de temps que ça demande, cumulé sur vingt sites, fait que la dette technique est un peu plus importante, et qu'on doit réfléchir à l'optimisation d'une procédure pour mettre à jour correctement le Drupal. Cette dette technique, elle peut être aussi sur le Gitignore, par exemple, le fait de vouloir, pour le versionning, sous Git, d'ignorer certains types de fichiers pour le versionning, elle peut être sur le Robotext, pour le SEO, et puis elle peut être, il y a des versions de Drupal qui sont patchées, et là, on se pose la vraie question de la mise à jour. Alors, patché Drupal, normalement, on peut le faire, ce n'est pas vraiment recommandé, mais il arrive, voilà, des moments où on n'a vraiment pas le choix, et donc, le fait d'appliquer un patch au corps va induire une dette technique. Il va falloir trouver des solutions pour, techniquement, se rappeler de tout ça, pour ne pas péter Drupal pendant la mise à jour, et puis trouver aussi un processus, comme je le disais tout à l'heure, pour vraiment, que cette dette technique, elle nous coûte le moins de temps possible. je vous ai mis un petit bout de code, par exemple, d'une custom config dans le HT Access, voilà, pour modifier le expire du leader. Rien que ça, ce n'est pas grand-chose, mais on a créé un petit bout de dette technique, parce que ce petit bout de code, comme il n'est pas compris dans le HT Access de Drupal, il va falloir, à un moment donné, prendre la décision de soit le reporter sur le nouveau HT Access s'il y a eu des modifs dans la mise à jour de Drupal, ou alors, ne pas mettre à jour ce fichier-là. Après classique, les modules, les modules extérieurs, les modules qui ne sont pas propres au cœur de Drupal, pareil, au cours du processus de développement, il peut arriver qu'on patch les modules, soit qu'on applique un patch qu'on va trouver sur les issues de Drupal.org, soit qu'on fasse un patch nous-mêmes, ça peut arriver aussi, et puis, il y a la mauvaise pratique des modifications directes, parce qu'on est très en retard sur le projet, parce qu'on se dit qu'on fera ça plus tard, parce qu'on n'a pas réfléchi, et on en vient modifier un module directement sur ces fichiers. Alors, bien sûr, il ne faut pas le faire, mais entre la théorie et la pratique, voilà, et tout ça, ça crée de l'année technique, parce qu'on repousse toujours en disant on fera ça plus tard, on fera les choses proprement, on n'a pas eu le choix, on était dans des délais, et voilà. Donc, un petit exemple, nous parlons sur notre configuration de serveur, on utilise la librairie ImageMagic, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, à la place de GD, et on a de la génération miniature de PDF, et on a beaucoup d'utilisateurs qui génèrent leur PDF avec Mac, et du coup, la génération de la miniature du PDF en CMJL, la conversion se fait mal avec le RVB, donc on a dû faire un petit patch sur le module, un patch qu'on ne va pas porter à la communauté, parce qu'elle concerne vraiment un profil colométrique propre à nos serveurs, donc il n'y aurait aucun intérêt, mais donc voilà, on a fait ce petit patch, et il faut à un moment donné, du coup, reporter ça quelque part pour dire, attention, si il y a une mise à jour de sécurité du module PDF preview, là, clairement, on a une dette technique, parce qu'il va falloir voir si le problème se reproduit, si on porte le patch, etc. Il y a un truc qui est pas mal pour les issues et pour les patches de Drupal.org, c'est qu'il y a le petit numéro de l'issue et que quand il y a une mise à jour du module, les trois quarts du temps, le module nous dit qu'il a bien, il a porté telle et telle issue sur la version qui vient d'être mise à jour. Donc ça, c'est très pratique, parce que ça permet de savoir quand on met à jour un module, si le patch qu'on appliquait depuis quelque temps, finalement, on va pouvoir le supprimer et si finalement, la dette technique, elle ne vient pas de s'annuler sur ce module-là. Alors, les thèmes, c'est un peu le même principe. On a des thèmes qui sont patchés parce qu'il y a quelques bugs. Donc, quand on va mettre à jour le thème, il faut se poser la question, savoir que vont devenir ces patchs, ce qu'ils ont été portés, comme je le disais, sur les modules. Pareil, on va avoir des modifications directes. Nous, ça nous est déjà arrivé de reprendre les dossiers de Drupal 7 et de s'apercevoir, par exemple, que c'est le thème Bartik qui avait été complètement modifié sur le cœur, donc vraiment un très bonheur pratique. Mais là, on va s'apercevoir que la dette technique est assez importante. Et puis, il y a le problème des sous-thèmes. et je voudrais en parler plus particulièrement avec Twitter Bootstrap qui est dans Drupal, juste pour expliquer vite fait pour ceux qui ne savent pas, on peut faire des thèmes maîtres et des sous-thèmes. Et typiquement, Twitter Bootstrap permet d'implanter toutes les fonctionnalités d'un Bootstrap sur son Drupal, de le déclarer en thème maître et d'avoir un thème un thème esclave, un thème, un sous-thème et qui lui va venir outrepasser, réécrire les fonctions de CSS et pourquoi pas le JS du thème maître. Le problème, c'est que, et nous ça nous est déjà arrivé, c'est qu'il y a une mise à jour de sécurité du thème, on la met à jour et là on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on sautait dans le sous-thème et que ça ne marche plus. Donc là aussi, il y a une dette technique avec les thèmes et il faut vraiment réfléchir à ça quand on fait l'intégration sur Drupal, sur la création d'un thème, de savoir est-ce qu'on se rend quelque part esclave de quelque chose d'un thème maître et avec la maintenance que ça va demander ou alors si on part vraiment sur quelque chose de propre, de nouveau, qui nous est propre et qui va être plutôt plus facile à maintenir. Et donc en dernier, tout ce qui est des éléments extérieurs, j'en parlais tout à l'heure, les librairies JS, notamment, il y a certains modules qui dépendent et qui demandent l'installation de certaines librairies JS et puis un beau jour, il y a une mise à jour du module. Typiquement, ça m'est arrivé avec le module manuel crop qui permet de faire du cropping en JS sur des images et de créer des miniatures à partir de ces crops. et dans la doc de la mise à jour du module, ils avaient oublié de préciser qu'il fallait aussi mettre à jour les librairies dépendantes en JS. Donc là, on s'est retrouvé aussi avec une dette technique d'un module qui a évolué mais d'une librairie qui aurait aussi dû être mis à jour et donc avec des fonctionnalités qui ne fonctionnent plus. L'inverse est aussi possible, c'est-à-dire que quand on installe les librairies tiers de Drupal en JS, en général, on installe une certaine version, tout fonctionne bien, les fonctionnalités sont OK, mais la librairie, elle continue à évoluer de son côté. Donc, si on est à la version 2 ou la version 3 sur son site, peut-être qu'il y a eu des mises à jour de sécurité, peut-être qu'il y a eu des évolutions majeures et qu'on est peut-être à la version 4 ou la version 5. Si on veut faire les choses bien, il faudrait pouvoir étudier le fait de réintégrer cette nouvelle version de la librairie sur son site et de voir si elle matche toujours avec le module, si les fonctionnalités marchent toujours. Donc, là aussi, clairement, il y a une dette technique assez importante à partir du moment où on est dépendant d'une technologie extérieure, une API, par exemple, où ça nous est arrivé, on avait développé un site de cartographie pour l'Amérique de Paris, ils étaient tous sous IE8, voire IE9, c'était il y a 3 ans, et il y a un moment, Google Maps, qui voulait vraiment utiliser que cette API-là, a arrêté de rendre ses cartes dans certains navigateurs. Et là, clairement, il y a une dette technique qui est indépendante de notre volonté, mais qui est présente et qui fait que le produit ne fonctionne pas comme il devrait. Et donc, il faut pouvoir anticiper tout ça quand on est sur un projet de l'installation de librairie, de produits extérieurs, de penser vraiment à l'évolution de ce code et à leur maintenance. Et puis, je voudrais parler des distributions. J'ai testé que ces deux-là. J'ai eu la... Enfin, la mauvaise idée, pour que ce n'est pas le bon mot. On n'était pas trop expérimenté en commerce, en e-commerce, et on s'est dit, commerce kickstart, ça a l'air super bien. Et donc, on a installé commerce kickstart, ça tournait très bien. Et puis, on a eu la mauvaise idée de se dire, on va faire un site à partir de ça. Et je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Et là, pour le coup, on s'est retrouvé avec un site qui a une dette technique très importante parce que les distributions de Rupal sont des Rupal qui sont déjà livrés avec des profils d'installation, avec des modules déjà configurés, avec certains patchs d'appliqués sur certains modules, avec des patchs qui sont aussi appliqués sur le corps, sur certains thèmes. Et du coup, ça devient vite une usine à gaz à maintenir. Typiquement, il y a une mise à jour de sécurité de Rupal, on l'installe et ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, la nouvelle, enfin, la distribution de Rupal, elle, elle n'a pas encore été mise à jour. Et donc, il faut attendre qu'il y ait la distribution, par exemple, de commerce kickstart qui sorte et qu'elle soit compatible avec la nouvelle version de Rupal. Donc, voilà, et puis, il arrive dans une phase d'un développement où, finalement, on se retrouve à patcher un module qui a déjà été patché par la distribution. Et du coup, là, si on ne note rien, c'est juste la catastrophe. On peut vite briser des grosses fonctionnalités et se retrouver avec un site e-commerce qui ne fonctionne pas. Donc, bien réfléchir sur le côté distribution. C'est vrai que c'est pratique, mais ça doit être vraiment dans un, je pense, dans un souci de démo, de se donner des exemples de choses pour, pourquoi pas, après refabriquer cette distribution. Mais attention à la maintenance et donc à la tête technique importante des distributions. Alors, est-ce qu'il y a des solutions dans tout ça pour la dette technique ? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que entre le moment où j'ai fait mon premier site Drupal, qui n'était pas terrible d'ailleurs, et puis le dernier projet que j'ai pu faire, il y a clairement une courbe d'apprentissage que plus on avance en apprentissage sur Drupal, plus on ralentit la dette technique. Je ne dis pas qu'elle n'est plus existante, mais elle est moins présente parce qu'on anticipe pas mal de choses. C'est pareil, qu'on met en place des bonnes pratiques qu'on ne connaissait pas au début et à force de lire de la documentation, de faire des conférences, d'aller au Drupal Camp, de rencontrer des gens, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des bonnes pratiques à mettre en place et qui nous permettent de limiter cette dette technique. Et puis, se documenter, ça paraît bête, mais voilà, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de patcher un module et en fait, je n'avais juste pas pris le temps de lire la doc du module où finalement, on s'aperçoit qu'il y a une fonction, il y a un hook qui est fait pour ça, qu'on peut emplanter dans le thème et puis qui permet finalement d'éviter d'installer un patch, d'avoir une dette technique et de venir réécrire la fonction et les sorties du module. Donc vraiment, se documenter, c'est vraiment important parce que ça va permettre de limiter cette dette technique. On a aussi des outils pour la dette technique. Le premier outil, je dirais que c'est un outil humain, c'est de noter. Nous, personnellement, on a un ERP pour gérer le projet web et c'est aussi un outil qui va nous permettre de gérer l'après-projet et on va pouvoir reporter tous les modules qui ont été patchés, les modifications qui ont été faites sur le site, de pouvoir retrouver ces informations-là quand on va avoir de la maintenance à faire et de ne pas devoir se rappeler. Ça, c'est un très bon outil, le fait de simplement noter et même pour un suivi de dossier, ça peut être primordial d'avoir cette information-là. Le versionning aussi avec Git peut permettre de donner des indications en retrouvant les commits lors du développement. On peut voir effectivement où peut se trouver la dette technique. Je sais que certains utilisent aussi des codes reviews, une revue de code vraiment à la fin du développement pour voir, réanalyser tout, voir où est la dette technique, voir là où il y a de l'optimisation à faire. Et puis, pour parler de modules un peu plus spécifiques, j'aime bien, en fin de projet, refaire un petit tour du site avec des modules comme Acte et Diff qui sont des modules bien sympathiques. Hop ! Voilà ! Donc, Acte, c'est un module qui s'installe sous D7, je crois qu'il existe sous D8 aussi, et qui permet de checker tous les modules corps extérieurs, tous les thèmes présents sur le site, de vérifier leur version et de l'intégrité des fichiers. Donc, ça permet de savoir s'il y a des fichiers qui ont été modifiés, s'il y a des fichiers typiquement pour la modification dans le module direct, donc pas bien, s'il y a des fichiers qui ont été ajoutés, par exemple, des patches. et voilà, il nous fait un petit tableau pour nous dire ce qui va pas éventuellement et ce qu'il a trouvé. Et couplé avec le module Diff, il est capable sur chaque fichier modifié de nous donner notre version sur le site et la version du module en ligne. Donc, on peut vite identifier la dette technique sur le module. Ça, c'est très pratique quand on reprend un site, un site Rupal. On ne connaît pas l'équipe qui l'a mis en production avant. On ne connaît pas trop l'état de mise à jour des modules. Acte permet vraiment de faire un tour d'horizon. C'est vraiment un premier outil d'audit qui permet de voir où on en est. Et c'est très utile, je vous le conseille. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Bon, d'accord, mais on fait quoi maintenant ? Parce que la dette technique, elle est là, on l'a noté, on fait du suivi projet, mais au bout d'un moment, elle va s'entasser et il faut vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette dette technique. technique. La question à se poser, c'est ce qu'il faut payer ou ne pas payer cette dette technique. Et du coup, la question se pose grandement avec Drupal 7. Et en fait, on a trois possibilités. La première, ça va être de payer la dette tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va consacrer un surplus de temps non rémunéré à l'aplanissement de tous ces problèmes techniques qui sont présents sur le site et qui présentent un coût supplémentaire par exemple sur la maintenance. Donc voilà, c'est en général toujours onéreux. on peut aussi envisager une conversion de cette dette. C'est-à-dire trouver un moyen technique de transformer cette dette technique avec une autre technologie où finalement, ça va être beaucoup plus maintenable. Et puis, là pour le coup, c'est un peu moins onéreux. Voilà, on part sur une autre direction et on va payer un peu moins d'intérêt. Et puis, la dernière solution, c'est de ne pas payer cette dette technique et donc, c'est ce qu'on appelle payer les intérêts et là, on croise les doigts, on laisse cette dette technique dans un coin en pensant que tout ira bien. Bon. Et sinon ? Alors, j'ai mis ce petit schéma parce que c'est vrai qu'il y a certains sites locales qu'on reprend et en fait, on s'aperçoit que plus il y a d'aide technique bizarrement et plus le Drupal ressemble à une usine à gaz. Voilà. Donc, je disais, la première solution, ça pourrait être de rester dans un coin et puis de se dire jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais on sait très bien qu'un jour ou l'autre, le site, il ne va pas tenir. J'ai bossé sur deux ou trois projets en tant que freelance où je m'aperçois qu'il y avait des très beaux projets. Le cahier des charges était super. Et puis, il y a un moment donné, ça s'est parti en vrille. On ne sait pas pourquoi et on se retrouve à construire des châteaux de sable sur le sable à un mètre de la mer. et on ne comprend pas trop. On a beau expliquer au client que là, pour le coup, la dette technique, elle va être importante, que la mer, elle va monter, détruire le château, il ne veut pas l'entendre et du coup, on se retrouve à construire des petites rigoles pour ralentir un petit peu l'avancée de l'eau. Et en fait, on aurait juste pris le temps de bien se positionner avec le client quelquefois et de lui expliquer que le sable, on va le prendre ici mais on va le transporter en haut de la plage ça permet de travailler un peu plus proprement mais des fois, c'est vraiment pas possible. Et voilà, et on espère que tout ira bien mais on sait qu'à un moment donné, la mer va monter, détruire le château et que le site va s'effondrer. C'est obligé. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'inclure la dette technique dès la conception du projet. Par expérience, on sait où peut se trouver la dette technique. On ne peut pas la maîtriser, on peut la limiter, on peut un peu l'anticiper. Si on a la chance de travailler en méthode agile et de pouvoir être tous assis autour d'une table ronde avec le client, avec le développeur, avec le chef de projet, avec l'intégrateur, on va pouvoir évoquer cette dette technique dès la conception du projet et essayer de voir finalement quelles sont les technologies à utiliser ou à ne pas utiliser les modules où on est sûr qu'on aura de la dette technique et voir si on ne peut pas trouver des solutions alternatives pour justement limiter cette dette technique. Donc, ça peut être vraiment une idée intéressante de penser à inclure la dette technique dès la conception du projet. ça peut être juste une petite case dans les sprints où effectivement on a une petite vision de ce que pourrait être la dette technique de cette fonctionnalité et ça permet plus tard d'avoir la vision globale. Il faut aussi savoir dire non, je le disais tout à l'heure, à son client même si ce n'est pas facile, même si ça ne se fait pas. On se positionne, je trouve, trop rarement en tant qu'expert. On se positionne souvent en tant qu'exécutant. Mais quand on fait du Drupal et à force d'en faire, on a à un moment donné un niveau d'expertise que ce soit sur Drupal ou d'ailleurs sur le web ou le CSS. Et savoir dire non à son client c'est aussi limiter la dette technique et c'est aussi faire preuve d'une expertise et de conseils. Et quelquefois, ça peut être vraiment bénéfique de lui dire non. Alors attention, ce n'est pas un nom rentre-dedans et je ne veux pas entendre ce que tu vas me dire. C'est vraiment un nom argumenté et qui va aller dans le sens du client et pour finalement construire un projet bénéfique. et puis, quelquefois, on a certains projets. On nous a demandé du Drupal et puis en fait, on se rend compte tout simplement que Drupal, ce n'était pas la solution. Et ça arrive. On n'aime pas l'entendre quelquefois, mais ça arrive. Et finalement, cette usine à gaz, ce site qui est essentiel très bien, qui devait demander 5 à 10 jours de développement au début et puis, en fait, on s'est retrouvé à réécrire carrément le cœur, à patcher plein de modules, à rajouter des fonctionnalités qui n'étaient pas prévues. En fait, peut-être que Drupal, ce n'était pas la meilleure solution dès le début. Peut-être qu'il fallait partir sur un autre CMS ou alors vraiment coder un site pur et dur. C'est vraiment une question qu'on doit envisager par rapport à la dette technique à savoir si quelquefois sur un projet, même quand Drupal nous a demandé, est-ce que c'est la meilleure solution pour ce projet ? Et puis, j'ai fait un peu court. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi de partager avec vous, surtout si vous êtes conscients de cette dette technique, comment vous, soit en tant que freelance, soit en agence, comment vous essayez de régler ce problème ? Est-ce que vous mettez des choses en place ? On sait qu'il y a plein d'outils, donc quel est votre retour par rapport à ça ? Et puis, si vous avez des questions aussi, je vous écoute. Voilà, merci. Du coup, j'approfite vite fait. On a quasiment 15 minutes pour les questions, donc c'est bien, on sera large. Si vous pouvez partir en récré plus tôt, et pour la prochaine conférence qui sera dans cette salle, on reprendra le pâling normal. Donc, on réduira par contre la récré et on reprendra, du coup, je crois que c'est à 45, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, à 16h45. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Je suis désolé, je pose des questions à toutes les séances, mais c'est normal. C'est plutôt un petit partage de l'expérience. Voilà. Nous, on a des sites de bêtises qu'on a créé depuis, parfois, 5 ou 6 ans. 6 ans pour des sites métiers, c'est énorme. On a un site, on n'a pas mis à jour le cœur depuis plus de 5 ans. Par contre, on a un expert sécu qui applique tous les pages de sécurité. Mais on ne peut juste pas mettre à jour le cœur parce que si on le fait, à cause de certains pages qui peuvent être faits dans le cœur pour des raisons de performance ou autres, le site explose. Et ça, c'est vraiment de la pure dette technique et ça, ça peut nous arriver à tous. Et en fait, le résultat, la raison pourquoi on est arrivé là, c'est parce que quand le projet a commencé, le dialogue avec le client, comme tu disais, n'était pas forcément au top. Et au niveau des fonctionnalités, on n'avait pas forcément tout saisi ou son métier. Et donc, ce qui a été fait, c'était, il faut qu'on aille plus vite parce que là, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, on a mis 200 modules et on a tiqué. Sauf que ça ne marche pas, ça. Il ne faut jamais faire ça dans les vrais. Donc, il y a un petit conseil que je peux donner à tout le monde. Honnêtement, si vous avez un style brutal et que vous voulez écrire et que vous retrouvez avec une nette plus tard, vous vous mettez un seuil. Par exemple, il y a des chiffres hasards, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le code et que vous voulez vraiment utiliser des modules, prenez le chiffre 70, c'est bien 70. Et considérez qu'il faut qu'il n'y ait jamais plus de 60 modules activés sur votre dry file. Moi, je trouve ça déjà énorme. Nous, on vise les 40 ou 50 modules maximum en comptant les modules du corps et en comptant les modules qu'on a fait nous-mêmes. C'est-à-dire que dès qu'on n'est pas de cette limite-là, on sait qu'on a un problème parce qu'on est trop dépendant des autres. La règle du 80-20, elle est à toujours respecter. C'est-à-dire les 80% du métier le plus critique. Il vaut mieux le coder et s'assurer d'en avoir la maîtrise et faire le 20% du reste avec ce que la communauté nous propose plutôt que l'inverse. Parce que si vous commencez à faire des choses qui sont critiques avec des outils que vous ne maîtrisez pas, ce n'est même plus une nette technique, c'est une catastrophe qui est assurée à long terme. Je suis entièrement en accord avec toi. Et quelquefois, on se retrouve avec des sites avec beaucoup de modules et au final, certains modules on utilise quoi ? Peut-être 10% la fonctionnalité et du coup avec des mises à jour de sécurité à faire, des failles critiques. Et finalement, on se retrouve avec une dette technique là où finalement, ça aurait été peut-être plus judicieux de prendre une journée pour coder le module qui répond à nos besoins et d'avoir... Il faut penser maintenance. C'est super important. La maintenance est vraiment super importante. Et je te rejoins aussi sur les mises à jour de sécurité. Nous, on a eu le cas, à part qu'on n'avait pas l'expérience en sécurité, puis le jour où on s'est fait hacker le site, on s'est dit on va peut-être appeler cette dette technique et on va s'y mettre et on va regarder pour mettre à jour et comment ça va se passer. Je dis ça, mais on a eu aussi des sites hacker malgré la présence d'un métro. Mais c'est vrai que le fait de se faire hacker un site Drupal, vraiment, ça vous remet bien... Enfin, un ou deux, ça vous remet vraiment bien dans vos bottes et vous dites non, la mise à jour elle vient de sortir, je vais la faire tant que je suis en vacances mais je vais la faire. Je vais la faire sur mes 20 sites parce que sinon là, mes vacances je n'en aurais pas du tout. Je crois. Non, non, je n'ai pas entendu ça. C'est pire WordPress. Ah, j'avais cru au pire WordPress. Ah ouais, WordPress, pour le coup. D'autres questions ? Moi, je voudrais rebondir sur le but de fait sur ce que j'ai entendu ce matin et relier ça à la dette technique. On parlait d'un bouton pour mettre à jour Drupal. Un peu comme WordPress. Sauf que, en termes de dette technique, c'est peut-être une fonctionnalité qui paraît super importante pour les utilisateurs mais d'expérience après ce que j'ai pu entendre sous WordPress, quand on met à jour avec son bouton, il faut croiser les doigts puis il sert un peu les fesses aussi. Parce que ça peut casser le site quoi. Donc, c'est peut-être pas anodin si on n'a pas cette fonctionnalité-là sur Drupal parce que c'est le cœur et il faut peut-être vraiment ce mécanisme de mise à jour ne pas le laisser à n'importe qui. et savoir ce qu'on fait. Parce que le but c'est de livrer quelque chose de maintenable et pas tout casser. Voilà. Ils sont en train de réfléchir sur Drupal 8 pour les faire. Les mises à jour automatisées et tout ça. Si ça check, pourquoi pas ? Je sais qu'ils avaient sorti des solutions WordPress comme ça qu'ils allaient checker pour déployer des mises à jour sur plein de sites. Sur Drupal, peut-être qu'un jour on y viendra. Peut-être que Drupal sera capable de dire là on a un module patché donc je ne vais pas le mettre à jour. Là mon corps, j'ai peut-être le fichier qui a été modifié donc je ne vais pas le mettre à jour. Par contre ça je vais le faire. Il faut le voir. Ah oui, ce n'est pas possible. Je veux dire, moi j'ai misé plein de sites très complexes. On n'envisage même pas de mettre à jour Drupal où il y a un page sécurité où on ne met pas de sécurité pour corriger la faille. Parce que prendre le risque de mettre à jour le corps c'est minimum 10-15 jours de tests dessus. Oui, pour certains sites métiers j'imagine. Alors une mise à jour automatique qui se fait tout seul dans le dos ouah ! Moi je coupe à t'arrête à t'arrêter pas. C'est carrément puis il part d'accord. C'est juste patronable les mises à jour automatique. Et du coup j'aurais posé ma question de début maintenant. Qui n'a pas de dette technique ? Qui pensait ne pas m'en avoir mais qui finalement en a ? Par rapport à la mise à coupé vous avez expliqué c'est que par rapport à certains clients vous avez demandé à leur expliquer pourquoi ne roule pas vous ne pouvez pas se mettre à jour alors que Joomla et WordPress qui se peut se peut le faire. Alors attention je ne suis pas d'accord WordPress c'est pareil parce que WordPress du coup des fois tu vas passer d'une version majeure à une autre version majeure et là c'est pareil je te prends des jours de test. Par contre dans notre cas nous WordPress c'est majoritairement qu'on est petit et moyen site et les gros sites on est fait en Drupal donc forcément c'est un coût plus cher sur Drupal que sur WordPress. On a une question de ça ? du coup comme on a un petit peu de temps je vais partager un peu de toi parce que je vais vous dire merci pour ta conférence merci si on m'a tout senti moins seul je pense qu'on peut être pas mal à avoir ressenti ça pendant ta conférence si on l'a vécu enfin le coup du thème qui sera et le coup du commerce qui s'est vécu aussi je ne suis pas raché de toutes les choses je vais vous déterminer mais c'est bien et du coup elle est intéressante je vais faire un petit partage d'expérience la tête technique joue à une évolution de cours presque exponentielle je ne le vois pas comme un truc linéaire c'est à dire que la micro-dette technique que je fais demain c'est la grosse dette technique de l'après-demain et c'est la très grosse dette technique et c'est un truc je pense qu'il y a pour moi de vraiment exponentielle dans le sens je pense que je fais très vite très vite très vite et là-dessus et je sais que moi j'ai une expérience depuis une petite équipe à gérer une grosse compagnie aérienne qui a le site sous Repal et c'est un site c'est la folie je pense qu'il y a entre 25 et 40 développeurs qui sont passés dessus parce que pendant les vacances Intel n'était pas là on a demandé un truc qui n'est pas développeur qui ne veut pas le faire etc on a eu des techniques qui est absolument de folie et comme conséquence directe c'est qu'aujourd'hui à ce client on n'a su plus aucune date de livraison donc quand il y a une demande on lui dit heureusement on a réussi à établir notre bonne foi mais c'est passé par des freelancers qui ont été virés des employés qui ont été embauchés spécialement en grupal qui n'ont pas fait affaire enfin il y a eu tout un passé qui fait que ça a accepté mais on ne garantit plus ni aucun coup sur les interventions donc on ne demande d'être légalant on ne garantit plus aucune date de livraison et on prévient d'avance qu'on marche à des oeufs et qu'on a tout peur de l'organisation c'est un truc et ça a été notamment provoqué parce qu'il y a je pense que c'est la difficulté d'un projet de l'opal c'est qu'il n'y a pas souvent une personne qui a la compétence technique pour le suivi de sa naissance à sa mort et ça va très vite enfin je pense que le client qui a reçu une telle commande parce qu'à un moment il a un peu de charge on lui a dit c'est ça il ne se sent pas impliqué dans le truc mais très vite il a fait le choix de la rapidité de pouvoir dire moi j'ai rempli tout ce qui était dans le cahier des charges mais par contre la dette technique c'est très difficile parce qu'à la fois le client s'il n'a pas appelé à nous c'est qu'il n'est même pas expert de Pag et je suis sûr que vous vous se galère à reculons en plus à chaque fois en 10 euros là ça va y avoir une phase de maintenance avant de se remettre à bosser dessus peut-être non ? c'est si tu veux on se trouve là-dessus on ne garantit plus aucun délai on ne garantit plus aucun tout il faut qu'on demande d'être payé à l'heure on a un rapport de confiance c'est là-dessus c'est même après des années d'expérience de Pag les estimations par les fois après 3-4 et c'est un gros site en plus par l'intesté c'est vrai que je pense qu'on vit tout ça il y a l'impression du temps de se passer le petit développeur qui est pressé par lui ça marche sur ce genre de site j'ai eu un fait très marrant mon accident c'est pareil on lui fait toujours payer x4 en nombre de jours une journée à 5 jours on lui dit c'est lent sauf que c'était 5 ans qu'on travaillait avec lui il le sait que l'adapté qu'il y a donc il dit bah oui et du coup il ne veut même pas prendre des d'autres parce qu'en plus on a la connaissance ils disent qu'on a un budget pour le faire entièrement et en attendant on est obligé là ça passe c'est la chance on est sur la tête bien mais en plus le pire c'est qu'à chaque fois que le développeur arrive sur le problème ils ont les fesses qui font bravo littéralement c'est l'enfer parce qu'on ne sait pas ce qui va exploser quand on tire d'un côté donc ce qui se passe c'est moi ça fait 5 ans que je suis sur le problème et on me sort moi d'ailleurs d'avoir pensé de cette méthode là mais à chaque fois que j'ai une évole à faire sur un feature j'efface l'ancienne je la supprime je la réécris plus moderne plus neuve et je fais une migration des données et j'écris une petite couche de compatibilité pour que l'ancien code continue à trouver les morceaux et chaque année en fait il y a une rejointe majeure sur le produit et en fait généralement j'arrive à supprimer les couches de compatibilité trois ans après ce qui veut dire que j'ai non seulement une nette technique parce que j'ai du code d'origine qui date d'il y a 6 ans que je ne l'ai pas fait en tant que temps je ne l'ai pas tout fait on a été nombreux sur le projet mais en plus j'ai trois couches de compatibilité successives qui se parlent les unes les autres et là en termes de maths c'est l'enfer du coup il y a des spatiens du symphonique des morceaux de bruit panique il y a des trucs plus modernes en vie à se rendre compte il y a des pages d'artiques des histrènes qui appellent des salles c'est vraiment et tu réécris quand même donc du coup il y a quand même une volonté d'aller vers du mieux ah bah oui oui mais en fait c'est pas une volonté c'est à dire c'est au bout d'un moment le truc est tellement bien on ne sait même plus comment ça marche on ne sait plus comment ça marche et le chef de projet de client c'est pas le même celui d'origine donc lui il va demander à son équipe métier qu'il dit ah bah en fait il faut faire ça il a dit trois mots que le site il ne fait pas ça donc tu lui expliques ton site il ne fait pas ça il fait d'accord j'ai le droit de supprimer le rocler le mec il dit bah de toute façon on n'a pas le jeu du coup ça c'est perturbant un peu le problème du coup le passage de D7 à D8 c'est de la technique bah ouais comme je disais ouais bah ouais nous on va se poser la question à un moment donné à l'agence de nos sites en D7 qu'est-ce qu'on va en faire est-ce qu'on les garde en D7 est-ce qu'on les garde en D8 est-ce qu'on part sur bleu drop c'est ça non back drop voilà la question se pose ouais effectivement et puis quand il n'y aura plus de support ouais parce que pour des petits clients c'est un coût qui n'est pas négligeable et qui ne sont pas forcément pas avaisés ouais ouais tout à fait mais c'est une vraie question et bah la plupart du temps si on paye la dette technique ça veut dire que comme c'est une dette technique c'est toi qui la paie donc ça veut dire que le coût il est pour toi donc si tu peux faire payer à ton client le fait qu'il y ait ça bon en général on trouve des arguments on dit que voilà le webdesign a pas mal évolué que ce serait bien qu'il y ait la façon-ci après c'est pareil la question qui se pose c'est de savoir si l'évolution en D8 est justifiée si on a un T6 vitrine on ne va pas aller installer la Ferrari alors qu'on a besoin du trio enfin je ne sais pas mais il va falloir trouver une solution effectivement après juste d'expérience entre le passage de D6 à D7 qui pouvait amener de la dette technique quand on upgrade et ainsi parce que c'était vraiment un upgrade et du coup on se retapait des trucs qui traînaient depuis D6 là le passage de D7 à D8 entre guillemets il est beaucoup plus propre parce que de toute façon il faut tout refaire et c'est que la vibration du contenu donc pour moi il ne crée pas de dette technique s'il en crée ça va être un petit peu dans les contenus ce qui est moins grave on va repartir sur une nouvelle dette technique on repart dans zéro et on passe à l'en créer mais il va falloir quand même écrire toute cette phase de migration entre D7 et D8 qui n'est pas forcément facile le contenu lui-même peut être une dette technique ouais bah oui bah oui utiliser un filtre Markdown par exemple laisser à mon client qui écrive ses contenus et puis demain ils vont à vous et vous c'est du HTML et bah la conversion c'est pas grave du coup on va pouvoir s'arrêter là en fait on va pas réattaquer à 45 mais à 17h donc vous avez un petit peu le temps et donc pour éviter la dette technique on peut on parlera des tests justement avec Julien Dubois dans cette même salle il n'y a pas de conférence en parallèle voilà merci encore merci merci les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site Drupal.fr retrouvez aussi toutes les actualités de l'association sur notre site ou dans notre newsletter à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501